Libre de tout contrat en juin prochain, N'Golo Kanté n'a toujours pas prolongé son contrat avec Chelsea. Suivi de près par le Paris Saint-Germain, le milieu de terrain français reste surtout la cible prioritaire du FC Barcelone. Plombé par les blessures, Edorze déjà out pour le prochain mondial, prévu au Qatar du 20 novembre au 18 décembre, N'Golo Kanté traverse, une période délicate de sa carrière. Sous contrat avec Chelsea jusqu'en juin 2023, le milieu de terrain des Bleus, 53 sélections, 2 buts, n'en reste pas moins une référence à son poste et les Bleus en sont bien conscients. Dernièrement, Jeuvening Standard affirmait même que les dirigeants londoniens avaient entamé des discussions avec les représentants du champion du monde tricolore. Oui mais voilà, les deux parties sont encore très loin d'un accord et la concurrence est déjà bien présente. De quoi entretenir l'idée qu'après 6 années chez les Bleus, l'ancien joueur de Leicester n'a jamais été aussi proche de la sortie. Dans cette optique, le bohard londonien réfléchit à sa succession et plusieurs noms auraient déjà été cochés. Outre Bruno Guimara et de clan Risse, Edson Alvarez est également visé par la formation anglaise, actuellement 5e de Premier League. De son côté, l'ancien Canet, fort de deux petites titularisations depuis le début de la saison, à l'embarras du choix. Courtisé depuis plusieurs semaines par le Paris Saint-Germain, le natif de Ruy-Malmaison reste également une cible prioritaire pour le FC Barcelone. Comme indiqué par Relevaux, Nogolo Canté est, aujourd'hui, le favori pour succéder à Sergio Busquet dans l'entrejeu catalan. Que ce soit en tant que boxe-to-boxe ou dans un rôle de pivot, l'international tricolore apporterait ainsi tout son expérience aux côtés des deux craques barcelonais Gavi et Pedri. En pleine reconstruction depuis l'arrivée de Xavier à la tête de l'équipe l'an dernier, les Blaugrana travaillent ainsi pour renouveler leur effectif. Si Gérard Piquet s'est déjà vu relégué au second plan et qu'Algendro Balde semble, aujourd'hui, être la meilleure option pour remplacer Jordi Alba, l'incontournable Sergio Busquet n'a lui pas, encore, de successeur annoncé au poste de Sentinelle. Dès lors, si le Boar catalan continue de suivre de près Ruben de Vey de Wolverhampton, ou Edson Alvarez, milieu mexicain de l'Ajax, le nom de Nogolo Canté, a les faveurs de la direction barcelonaise. Très largement gêné par les blessures au cours des derniers mois, le milieu de 31 ans sera ainsi libre de signer un précontrat où il le souhaite dès le mois de janvier prochain. Véritable référence à son poste, Canté pourrait, par ailleurs, faire le choix de continuer l'aventure du côté de Stamford Bridge. Une chose est sûre, si les négociations bloquent, le Barça est bel et bien déterminé à réaliser un coup en or. Il faudra, pour cela, se défaire de la concurrence. Même si l'FC Barcelone essuie un énorme échec, avec son élimination en Ligue des Champions, cette semaine, le club catalan peut se réjouir du début de saison en fanfare de Robert Lewandowski, qui lui permet de rester dans la course au titre. Le Polonais, en ce moment, est le meilleur buteur du championnat d'Espagne, et a déjà marqué 18 buts en 17 matchs avec Barcelone. Un investissement rentable pour Barcelone, qui a payé Robert Lewandowski 45 millions d'euros cet été. Et selon Sportbille, Jean Laporta pourrait même payer un peu plus à son rival allemand. En effet, le Barça doit débourser 1,25 millions de plus pour chaque saison, où le Polonais atteindrait 25 buts. S'il atteint ce palier chaque saison, le Barça pourrait payer, au total, 50 millions d'euros pour son transfert, étant donné que le Polonais s'est engagé pour 4 saisons. Sous-titrage Société Radio-Canada